Sous-titrage ST' 501 Il a des plus difficiles à le dire. Nous devons aller au-delà d'autres. Nous devons tous les masser. La situation est très difficile. Nous avons tout de suite décrit de beaucoup. Nous, le monde a toujours été prêts Nous ont le droit de prendre le Sénégal. Nous avons tous les droits de ce qui nous a vu et de ce qui nous a aimé. Si nous nous savons, nous avons toujours eu ce qui nous a dit. En ce moment, le Sireoumi a dit que personne ne peut entendre. Elle a dit qu'elle ne peut entendre. Et elle a pris leur courage à deux mains. Quand la fille Abdoazici dit qu'il n'y a pas de sa part, il n'y a pas de sa part. Si vous écoutez l'imam, il n'y a pas de sa part. Il n'y a pas de sa part. Si vous écoutez le peuple, il n'y a pas de sa part. Ce n'est pas le temps de faire. Il y a une bonne bonne bonne. Il n'y a pas de sa part. Il n'y a pas de sa part. Il n'y a pas de sa part. Quand on doit manifester, il doit se manifester. Comme nous l'avons dit, nous ferons tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de leur demander à nous, mais nous l'avons dit qu'il n'y a pas de sa part. Si nous l'avons dit, nous l'avons dit qu'il faut faire ce qu'il faut. Il y a des personnes qui sont, 23 personnes qui sont, Elles ne sont pas marquées, Elles ont fait d'autres personnes, Elles ont fait d'autres personnes. Elles n'ont pas vu le monde. Nous les pouvons et toutes les autres. Les personnes qui sont des personnes qui sont divers, Elles sont sers de les graines de leurs. Ils n'ont pas pris de la même chose. Peu importe une chose. Il n'est pas n'importe où. Le seul mental qui a dit, C'est le F24, qui veut que tu fassures, que tu fassures. On a dit qu'il n'y a pas de paix. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce qu'il n'y a pas de paix. On a dit qu'il n'y a pas de paix. On a dit qu'il n'y a pas de paix et qu'il n'y a pas de paix. On a dit qu'il n'y a pas de paix et qu'il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, quand on est là, on va y aller dans le casseau. On a dit qu'il y a deux personnes. Pour qu'on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête à dire qu'il n'y a pas de paix. Mais ça ne suffit pas. Tout le monde s'arrête. La situation est très difficile. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. On ne l'a pas dit qu'on ne l'a pas. Mais on a dit qu'il n'y a pas de paix. La manifestation est interdite. Mais on va y aller. On est en situation de Sénégalais. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait des manifestations. Il n'y a pas de paix. On s'arrête. Si on a fait des manifestations, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. tout d'abord à faire une rapide présentation de la situation politique et de l'interdiction de notre manifestation de cet après-midi par le préfet. Donc, nous allons commencer par présenter nos sincères condoléances aux familles et aux parents de toutes les victimes. présenter aussi nos sincères condoléances à la nation sénégalaise qui a perdu, qui a été atteinte dans sa chair, qui a été atteinte dans son humanité par une barbarie sans nom sanguinaire, par une répression aveugle et violente du gouvernement de manifestations politiques. La jeunesse a été la plus grande victime de cette politique. Nous tenons tout d'abord à dénoncer la jeunesse des victimes. Ce sont des enfants qui ont perdu la vie, qui avaient tous un avenir tracé pour servir leur pays et qui ont été fauchés malheureusement par la répression aveugle. Nous tenons, nous condamnons fermement ce que toutes les organisations de défense des droits de l'homme ont montré dans leurs rapports, que ce soit Amnesty International, la Commission africaine des droits de l'homme, l'ONG Human Rights de ces éléments réunis, montrent que ce gouvernement est désqualifié désormais, a perdu toute légitimité aux yeux des Sénégalais. Et nous avons constaté avec effroi, loin de comprendre la gravité de la situation, loin de comprendre les urgences du moment, s'est emmuré dans un silence de mépris et a engagé une logique de confrontation avec l'opposition. Il n'a pas jugé utile d'avoir un mot pour les victimes. Il n'a pas jugé utile de décréter un deuil national de quelques jours pour permettre à la population sénégalaise de faire son deuil, d'avoir du recul sur ce qui vient de se passer parce que ce sont des actes de barbarie et de torture. Perdre 23 citoyens, souvent très jeunes, n'est pas un acte banal pour un Etat démocratique. On l'a vu envoyer des communiqués et des contritions à beaucoup de pays parce qu'il y avait juste quelques décès dans ces Etats-là. Pour les Sénégalais qui viennent de perdre la vie, c'est un mépris total de l'Etat et de ses institutions. On n'a vu aucun ministre ou aucun préfet être présent ou aller présenter les condoléances aux familles André. Nous dénonçons cet Etat de fait. Nous dénonçons le fait qu'actuellement, à l'heure où on nous parle, il y a énormément de blessés dans les hôpitaux qui sont sans soins et les populations sont obligées de faire des quêtes pour les soigner alors que la situation du moment aurait imposé que le Président de la République crée un fonds de soutien pour pouvoir soigner les personnes qui sont encore dans les hôpitaux. Nous avons aussi constaté avec FOA des arrestations massives arbitraires. Actuellement, des détentions, conditions de détention inhumaines, notamment dans la cave du tribunal de Dakar, où les retours de parquet sont transportés par des Ndiagadiay, qui sont obligés de dormir dans la cave qui n'est absolument pas prévue pour cela, où les conditions de vie des personnes actuellement en détention feront l'humanité la plus abjecte. Nous tenons à dénoncer toute cette situation de crise et de conflictualité dans laquelle le Président Makissal a prongé le pays et ne montre aucun signe d'apaisement, ne montre aucun signe de conciliation que nous avons eu égard à la gravité de cette situation. A cet égard, nous avons constaté que la marche, le rassemblement qui était prévu par le F24 à Dakar a été interdite. Ici, à Thiers, c'est le même tarif qui vient de nous être appliqué par le préfet. Donc, c'est une sorte de politique systématique d'interdiction des manifestations de l'opposition. Nous tenons ici à Thiers à dire au préfet que le procès des employés est déloyal et illégal. Alors que la demande de marche a été déposée depuis le lundi, il attend le jour prévu de la manifestation, à savoir vendredi après-midi à 15h, pour attendre presque à midi 13h pour nous notifier l'interdiction, nous empêchant d'utiliser toute voie de recours au niveau des juridictions pour faire valoir nos droits. Avec le lot de personnes décédées, les troubles occasionnés à l'économie, la situation chaotique dans laquelle se trouve ce pays, la condamnation unanime de la communauté internationale de sa gouvernance, des ONG de défense des droits de l'homme, de ses pratiques barbares et de ses tortures, que ce président de la République n'a plus dessus. Il est dos au mur, et au lieu d'essayer de réfléchir à une situation d'apaisement et de décélération de la crise, au contraire s'engage dans un nouveau bras de fer avec le F24 par une politique d'interdiction systématique de ses activités. Le F24 au niveau local ici à Tchès tient à informer le préfet que le procédé consistant à interdire systématiquement ses manifestations pour des motifs fallacieux, les procédés déloyaux de notification tardif de ces interdictions, la cellule F24 de Tchès tient à informer le préfet que ce procédé n'aura plus cours à l'avenir, que désormais, s'il n'y a pas de motif sérieux d'interdiction et de notification nous permettant de recourir au tribunal juridiction pour faire valoir nos droits, la cellule F24 de Tchès maintiendra quoi qu'il advienne ses activités. L'opposition subit actuellement au Sénégal une politique systématique de répression, une politique systématique de violation de ses droits et libertés élémentaires. Cette situation a quelques mois de la présidentielle. avec la volonté du président de la République d'imposer par le sang et la violence sa troisième candidature fait que nous estimons à partir de maintenant que le président de la République a fermé toutes les portes du dialogue, a fermé toutes les portes de l'apaisement et oblige pour faire valoir nos droits et libertés élémentaires à la confrontation avec le régime. Ce qui n'est ni souhaitable, nous appelons toutes les personnes de bonne volonté, les guides religieux, toutes les associations de la société civile à raisonner le président de la République pour que la crise que nous venons de vivre avec son lot de morts, avec l'éducation, le système éducatif qui est à terre, le système bancaire qui ne fonctionne plus, avec l'économie qui a perdu des centaines de milliards, avec toutes les personnes impactées, que ce soit les ouvriers, que ce soit les ambulants, les personnes défavorisées, nous demandons à la société civile, à la communauté religieuse de raisonner le président de la République, de lui demander, de déclarer officiellement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, de le solliciter pour qu'il engage une période de transition au cours de laquelle il sera procédé à une réforme de la Constitution pour le respect des droits et libertés des citoyens, pour des garanties, pour l'indépendance de la justice. Tout ce qui lui reste comme temps aujourd'hui peut être utilisé de façon utile à bâtir, à jeter les bases d'un Sénégal nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada